Bonjour à tous et bienvenue sur openchuto.com Dans la dernière vidéo, nous allons ajouter un nouveau produit à notre boutique en ligne Nous avons fourni comme information le nom du produit, la description et le prix Maintenant nous verrons comment insérer une image pour ce produit L'image est un élément très très important pour tout commerce en ligne Je vous recommande d'aller à cette page conversionxl.com Je vous laisse le lien dans la description Il va vous aider énormément pour le choix de vos images Quelles images il faut mettre, pour quels produits et ainsi de suite C'est très importante cette page Je vous la laisse dans la description Et vous pouvez lire à tête reposée cette page tout entière Pour insérer l'image, je reviens à la page de mon produit Je descends un petit peu Images produits, définir l'image produit Téléversez des fichiers, sélectionnez des fichiers Pour les images, il faut donner des noms significatifs Pour vos images, par exemple un nom d'image qui s'appelle blablabla Avec des chiffres et lettres qui ne font aucun sens Pour des raisons d'optimisation, pour les montants de recherche Il est recommandé d'utiliser des noms des images bien précis Sélectionnez des fichiers Et vous choisissez votre fichier image Donc s'il n'y a pas, si par exemple le nom de votre image Vous avez des espaces entre les mots Il faut mettre un tiré Normalement WordPress le fait automatiquement Mais pour être sûr, il faut séparer les mots par des tirés Et vous cliquez sur ouvrir Voilà pour une meilleure optimisation SEO Donc des majuscules Je copier Je colle ici sur texte alternatif Et après définir l'image produit Mettre à jour Je viens ici voir le produit Et voilà Notre produit s'affiche correctement Impeccable Maintenant le client sait bien ce qu'il va acheter Dans la prochaine vidéo Je vais insérer une galerie produit Merci et à la prochaine Bye bye